Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui n'est pas en rapport avec l'Angleterre Oui, il était temps, j'en ai fait pas mal, c'est vrai, mais bon en même temps je suis dans le pays alors il fallait en profiter quand même On se retrouve aujourd'hui, donc comme vous l'aurez vu au titre, est-ce que je deviens accro au pop ? Suis-je en train de succomber à cette tendance ? Je réponds à votre question tout de suite après Alors cette vidéo n'a pas pour but de parler de mon addiction au pop qui est clairement en train d'arriver Oui, ça c'est clair, net et précis, voilà ça fait plusieurs mois même, je sais pas depuis combien de temps existent les pop Mais je les ai toujours vus en rayon et vous me connaissez, je suis une fan inconditionnelle de Disney Et bien évidemment ils ont une gamme de pop Disney qui est juste à tomber Voilà, bon, à tomber aussi bien pour le portefeuille que pour mes yeux Voilà, donc très clairement avec mon chéri on a commencé un petit peu à se lancer dans la collection de pop Je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, on avait commencé avec la collection Harry Potter Alors malheureusement je pourrais pas vous présenter la collection au complet aujourd'hui Parce qu'en fait je suis pas chez moi et bien évidemment elle est restée chez moi Voilà, donc je vous reparlerai de ça prochainement à la rentrée, restez connectés Alors, à l'heure où je filme, donc on est vendredi 20 juillet Voilà, donc ce qui veut dire qu'on est en plein dans la SDCC Donc c'est une convention Comic Con en fait à San Diego Et c'est là où des pop exclusifs sont vendus Donc hier on a fait notre premier commande sur Pop Kucha Je vous en parlerai très prochainement Donc de pop de SDCC Donc pour les collectionneurs c'est quand même à vous le graal quoi Concrètement c'est vraiment des pop qui valent le coup à 200% Surtout dans cette période si vous arrivez à les choper C'est vraiment extraordinaire parce que sinon ils montent à des prix exorbitants Voilà Donc je vous présenterai et je vous ferai un unboxing de ces pop qu'on a commandé au SDCC Je vous dis pas lesquels, je vous laisse un peu le suspense si vous êtes un peu connaisseur Vous aurez vite compris lesquels j'ai commandé Voilà Donc on fera une vidéo en direct avec mon chéri Pour déballer ce colis là Avec nos réactions, la présentation des pop Voilà Donc concrètement du coup nous avons succombé à la SDCC Et nous sommes en Angleterre Et nous avons accès à un magnifique magasin de pop qui s'appelle Forbidden Planet Si vous ne connaissez pas je vous invite à aller faire un tour sur leur site Qui est vraiment pas mal Même si je vous conseille vraiment d'aller au magasin si vous avez l'occasion de venir en Angleterre Je sais pas s'ils sont dans d'autres pays certainement Mais je vous le conseille vraiment si vous êtes fan de pop Donc pourquoi je vous parle de Forbidden Planet C'est parce que je vais introduire sur 3 pop qu'on a acheté en Angleterre Donc oui on a clairement succombé à Focopop Et j'avais envie de vous présenter ces pop Je vais commencer avec le premier pop Donc en fait on a succombé parce qu'on l'a payé 8€ Voilà donc si vous achetez un peu des pop Vous savez qu'en France c'est environ 14€ le pop Donc il s'agit de Bill Turner Donc dans Pirates des Caraïbes Voilà quand il est dans la malédiction en fait Vous pouvez voir il a vraiment les petits Sur le visage Voilà les détails sont assez époustouflants Je vous prendrai des images des pop déboxés pour que vous puissiez voir Voilà donc on l'a eu à 8€ Donc là c'était pas à Forbidden Planet C'était à Menkind Donc pareil un site anglais Enfin un magasin anglais du moins Et ça valait vachement le coup Donc pour le coup vous allez voir que les collections n'ont rien à voir Les unes avec les autres On s'est vraiment éparpillés Et c'est ça qui fait qu'on se dit Je crois qu'on est en train de devenir accro Donc pour commencer On a celle de Pirates des Caraïbes Voilà Pour ça ça prend un pop Très bon état rien à dire Et surtout 8€ les gars Ensuite on a un pop exclusif Voilà Donc à la base c'est pas celui qu'on voulait Mais quand on a vu le prix Donc voilà 7,99 pounds Donc ça fait un peu plus de 8€ Voilà à peine Pareil Allez on va rentrer à 9€ Mais c'est pas exactement ça Parce qu'on ne peut pas rajouter un euro C'est moins de 9€ Pour un pop exclusif quand même Voilà vous avez le petit emballage exclusif Donc c'est Belle avec son chandelier Voilà Donc pareil Celui là c'est Forbidden Planet De Nottingham Voilà Donc concrètement Je crois que j'ai plus besoin de dialoguer pendant 100 ans Vous avez bien compris Pourquoi on a craqué Vous avez bien vu le prix Voilà Maintenant je vais vous parler un petit peu De Amazon exclusive Bien évidemment On a voulu commencer la collection de Vaiana Du coup on a craqué pour Hey Hey et toi Voilà Avec le petit sticker Amazon exclusif Vous pouvez voir qu'il est vraiment magnifique ce pop On en a eu pour 15€ Frais de port compris Ouais ouais 15€ frais de port compris Donc Autant vous dire Que ça vaut le coup Parce qu'on ne le trouve plus du tout en magasin On ne le trouve plus en France D'ailleurs on a pu le commander Parce qu'on est sur des sites anglais Vu qu'on est en Angleterre Donc on l'a fait commander directement ici Il a mis une dizaine de jours à arriver Donc vraiment c'était très rapide Par contre Par contre Donc c'est un vrai Il y a les numéros de série La peinture est nickel Voilà Déjà c'est pas une contrefaçon C'est vraiment un Amazon exclusif Par contre La boîte est arrivée Un petit peu Un petit peu pliée quoi Je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte Voilà Oui ça se voit bien en vidéo Là c'est assez gondolé Là il y a eu clairement un choc Et la vitre ici Est un petit peu décollée quoi Donc ça c'est vraiment Le point négatif de cette commande C'est qu'elle a un peu pris cher dans le transport Mais on a vu que c'est un coussin d'air Qui avait pété Donc voilà Je ne sais pas s'ils l'ont pété avant Après pendant le transport Ça c'est vraiment aléatoire Mais franchement On l'a payé 15 euros Voilà Bon bah c'est sûr La boîte est un petit peu abîmée Pour les collectionneurs La boîte est importante Donc c'est un peu dommage Mais franchement Il y a pire J'ai déjà vu des commandes Avec des boîtes totalement enfoncées Nous notre pop Elle est bien Elle n'a pas de défaut Voilà Juste la boîte qui a un peu de pète Mais c'est vraiment que dalle Voilà Donc si jamais vous voyez cette pop A 15 euros Frais de livraison compris Amazon exclusive Vous pouvez y aller Les yeux fermés Franchement c'est fiable Voilà C'est vraiment une vraie pop Qui arrive dans un état correct Voilà Donc ça c'est vraiment Le bon plan Si vous faites la collection de Vajana Vous êtes bien Placé pour savoir Que celui-ci est assez rare Et vaut très cher Voilà Normalement on ne trouve pas En dessous de 40-50 euros Enfin Je vous l'ai eu à 15 euros Voilà Bon du coup Cette vidéo C'était un petit peu Pour introduire Les collections de pop Que j'avais Pour montrer dans quelle voie Je me dirige Même si on essaie De se recentrer sur Vajana Mais là On a un petit peu fait Au petit bonheur à la chance Quelque part Quand on avait nos cases On l'a pris Bon on s'est un peu freiné quand même Parce qu'il faut aussi Qu'on rentre dans la valise Mais voilà Pour la SDCC Vous verrez bien Les collections Qui sont concernées aussi C'est vraiment On est super content De ce qu'on a acheté Mais ça Ce sera dans une autre vidéo Alors pourquoi je vous fais Cette vidéo Je vous présente un peu Les sites C'est parce que je pense Qu'il va y avoir Sur ma chaîne maintenant Des petites séries de vidéos Où je vous présente Des pop Parce que Normalement Dès que j'aurai un travail On commencera Notre collection de pop Assez régulièrement On a essayé d'en acheter Un tous les mois Ou quelque chose comme ça Voilà Parce que c'est quand même Un budget Mais en fait Si vous voulez Nous c'est quelque chose Qui nous plaît On trouve ça beau Et on a envie De collectionner quelque chose Voilà Donc dans la vie Je pense que c'est bien De se faire un peu de plaisir De temps en temps Je pense que J'amènerai une série En même temps Donc je pense pas Que j'en ferai non plus Tous les mois Ou quelque chose comme ça Tout dépendra Peut-être que je vous présenterai Les nouvelles pop Que je reçois Etc J'essaierai de vous donner Un maximum de bons plans Voilà Là j'ai fait un peu Un tour bref Un petit peu éparpillé Aujourd'hui Mais c'était vraiment Pour vous montrer Un petit peu les collections Les bons plans Les sites que vous pouvez trouver Et je vous parle Très prochainement De la convention De Comic Con Qui vaut vraiment le coup Si vous vous lancez Dans les collections De pop Bon là Quand je configure ma carte SD C'est pas possible Ça me coupe à chaque fois Donc je disais Les Comic Con J'y reviendrai Parce que ça vaut vraiment le coup Si vous commencez Une collection de pop Ça fait pas longtemps Qu'on y est Avec mon chéri On en a déjà Une vingtaine quand même Donc voilà Mais Voilà Je vous reparlerai Des bons plans Et je pense que je vais lancer Cette catégorie sur ma chaîne Si vous avez un petit peu Fait attention à ma chaîne Quand même Que j'essaie de tenir Un petit peu propre J'ai fait des catégories Dans la page d'accueil Donc vous pourrez vraiment Retrouver la catégorie de pop Si ça vous intéresse Que je créerai prochainement Voilà Bah c'est tout pour moi Je vais m'arrêter de parler Je pense que cette vidéo Est suffisamment longue Je vous fais des bisous Et je vous dis A une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz